Pour Jérôme Bernard, chaque journée débute dans le poulailler. Il y a deux mois, il a installé ici 70 poules pondeuses, issues de quatre espèces anciennes. Et aujourd'hui, la chasse aux oeufs est plutôt bonne. On a eu ce matin déjà 39 oeufs. Donc globalement, les oeufs sont produits aux trois quarts le matin. C'est le rythme assez classique. Mais n'allez pas croire que cet amoureux des animaux est éleveur ou agriculteur. L'homme est en fait gérant d'un magasin bio à Poitiers et il n'a que quelques mètres à faire pour vendre ses oeufs. Après la ponte, et avant de remettre les oeufs dans la caisse pour les commercialiser, on met la date de consommation recommandée de quatre semaines à partir du jour de ponte. Des oeufs de toutes les couleurs, extra frais, du jardin à l'assiette, les clients sont conquis. C'est la première fois que je vois ça. J'ai vu ça sur le journal et je suis venue là vraiment pour le découvrir de plus près. C'est très très bien. Je trouve ça top parce qu'au moins on sait d'où proviennent vraiment les oeufs. C'est le circuit ultra court. On ne peut pas faire mieux. Mais Jérôme Bernard n'entend pas garder tous ses oeufs dans le même panier. Ce passionné de permaculture envisage de faire sortir de terre une ferme pédagogique. Bientôt pousseront ici fèves, épinards, aubergines mais également arbres fruitiers. De quoi poursuivre son rêve de nature en pleine zone artisanale. Merci.